Cet homme s'appelle Jean-Philippe Rouchon. Il a 43 ans et il prétend être l'arrière-petit-fils de l'un des fondateurs de cette usine, l'entreprise Michelin, à Clermont-Ferrand. Le Bibindome, c'est le deuxième fabricant de pneumatiques au monde, avec plus de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2009. Michelin, c'est aussi une dynastie. Jean-Philippe en fait peut-être partie. Pour moi, c'est important que la vérité éclate, que mon identité soit reconnue, que je puisse retrouver mon nom, le nom de mon père. Il y a 15 jours, il s'est adressé au tribunal de Paris pour faire reconnaître sa filiation. Aujourd'hui, j'ai vraiment soif de justice, j'ai soif de reconnaissance de mon identité. Jean-Philippe Rouchon est ostéopathe. Depuis toujours, sa mère lui affirme qu'il est le fils de Patrice Michelin. Il serait donc l'arrière-petit-fils de l'un des deux fondateurs de l'entreprise familiale. J'ai eu une liaison avec ma mère et je suis l'inné de leur union. Après, l'entente entre eux s'est dégradée. Et donc, je me suis retrouvé tout seul après avec ma mère, dès l'âge de 3 ans à peu près, 3-4 ans. Et on a toujours vécu, tous les deux, dans notre coin, tout seul. Patrice Michelin n'a jamais reconnu Jean-Philippe. Mais il l'a logé avec sa mère et lui a versé une rente pendant 40 ans. Tout bascule en 2007, lorsque Jean-Philippe et sa mère reçoivent la visite d'un notaire qui leur apprend que Patrice est décédé. Un notaire de la famille Michelin qui débarque dans l'appartement de ma mère et qui vient en disant, je viens pour faire un état des lieux pour... Je m'occupe de la succession de Patrice Michelin qui est décédé à telle date. Quand le notaire me dit ça, je lui dis, mais je suis dans la succession. Il me dit, mais qui vous êtes ? Et ça, ça a été de nouveau la plaie qui s'est ouverte là. Et en même temps, je me suis dit, tu verras qui je suis. Jean-Philippe décide alors d'entamer des poursuites. Il fait appel à un ténor du barreau, Gilbert Collard, pour faire reconnaître sa filiation. Il s'appuie sur ce qu'on appelle la possession d'Etat, c'est-à-dire sur un ensemble d'éléments, de témoignages, de données sociologiques, de données de la vie quotidienne. Et c'est sur ce fondement que l'action en justice a du reste été engagée. Jean-Philippe a soigneusement conservé des lettres que Patrice Michelin a écrites à sa mère et qu'il considère aujourd'hui comme des preuves de sa filiation. Je t'embrasse bien affectueusement. Je ne t'oublie pas une minute. Nous n'avons pas à nous en faire. Toi la première, nous avons toute la vie devant nous avec Jean-Philippe. Voilà, c'est assez beau. Il y en a plein comme ça. Mais Patrice Michelin n'épousera jamais la mère de Jean-Philippe. Il se mariera deux fois avec d'autres femmes. Pour Maitre Collard, d'autres pièces pourraient également étayer la demande de Jean-Philippe. Il y a d'ores et déjà dans le dossier des éléments qui sont très forts de signification. Il y a d'abord une rente viagère que le défunt a signé chez un notaire au profit de l'enfant pour son entretien. Et il y a à l'époque une analyse des sangs qui a été faite et qui va dans le sens de la paternité. Donc vraiment les éléments qui permettent de penser à la réalité de cette paternité sont indiscutables. Une analyse sanguine réalisée en 1969 sur Patrice Michelin et Jean-Philippe avait été demandée par la mère de Jean-Philippe. Les résultats de cette analyse n'excluent pas qu'il soit bien le fils de Patrice. Aujourd'hui, un test ADN pourrait en apporter la preuve irréfutable. Pour l'instant, il n'y a pas de test ADN qui ont été demandés, mais rien n'interdit que la chose se fasse. Dans ce genre de procès, en fonction des difficultés que l'on peut rencontrer, toutes les options scientifiques qui permettent d'arriver à la vérité, puisque finalement c'est ce que tout le monde devrait rechercher, cette solution d'avoir recours à un test ADN n'est absolument pas impossible. Si la filiation est prouvée, Jean-Philippe pourrait toucher une partie de l'héritage, même s'il prétend que ce n'est pas son objectif. Je ne suis pas dans le besoin, pas du tout. Après, ça, c'est autre chose, c'est un plus qui vient derrière. C'est sûr qu'il représente une fortune, c'est sûr, mais ce n'est pas après cette fortune que j'en veux. Moi, c'est après la reconnaissance. Plus que l'argent, ce que Jean-Philippe veut avant tout, s'est retrouvé une famille. Avec ma mère, quand on passait des Noëls, c'était tous les deux. Des fois, il y a des amis qui nous invitaient. Il y avait la gentillesse de nous inviter, de nous faire partager des moments de famille. Mais ça, c'est ce qui m'a fait le plus mal dans mon enfance. De ne pas se sentir sans famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada